Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à Vincent Trojman, à Centrine Susbiel pour cette invitation. Alors c'est un demi-remerciement parce qu'à la fois je suis très contente d'être là et à la fois j'avoue que vous allez le voir, je sors dans cette conférence de ma zone de confort étant donné qu'habituellement je m'intéresse essentiellement, comme l'a dit Vincent, au monde sauvage mais au monde très sauvage, des parcs naturels, des espèces non humaines sauvages etc. Donc j'ai essayé de répondre à cette commande un petit peu malaisante pour moi qui était d'interroger la façon dont mes réflexions sur le sauvage et en particulier mon travail dans la part sauvage du monde qui est un bouquin qui est sorti maintenant en 2018, donc il y a deux ans maintenant. Comment est-ce que ces réflexions-là peuvent éventuellement dire quelque chose ou ouvrir des pistes pour la façon dont on pense le design. Donc en gros je vais essayer brièvement de façon très condensée, un peu superficielle d'évoquer quelques-unes des conclusions qui me tiennent à cœur dans le bouquin La part sauvage. Et puis dans un deuxième temps, et là je demanderais votre indulgence de voir comment est-ce que cette notion sauvage peut apparaître dans le design. Et enfin dans un troisième temps, explorer trois notions de notre rapport possible aux trois façons, trois modalités de notre rapport possible aux sauvages qui serait l'habiter, le cohabiter ou le laisser vivre. Donc dans le point de départ de ma réflexion, alors pas juste dans ce livre, j'irai dans tout mon travail de recherche, mais également dans ma vie personnelle et militante, le souci de départ qui est le mien, c'est le constat aujourd'hui implacable d'un effondrement de la vie sauvage sur la planète, effondrement qu'on qualifie de sixième crise d'extinction massive. Donc on serait dans des... la vie traverserait une période qui serait semblable, enfin qui serait analogue à des grands épisodes d'extinction massive qui ont ponctué l'histoire de la vie sur Terre, mais le dernier serait la crise crétacée tertiaire, donc 65 millions d'années, la disparition des dinosaures, etc. On aurait aujourd'hui une phase d'extinction, de réduction de la biodiversité qui serait comparable. Donc des espèces qui disparaissent de façon très effrayante, on a aujourd'hui plus de 6 000 espèces qui sont en danger critique d'extinction, mais le dernier rapport de l'IBES, donc c'est un petit peu le GIEC, on va dire la plateforme internationale pour la biodiversité, estimait il y a deux ans qu'un million d'espèces sur la planète étaient menacées. On a également une autre manifestation de cette extinction et de cet appauvrissement du vivant sauvage qui est le phénomène de défonation que je mentionne ici parce que, notamment dans des pays très longuement occupés des territoires comme la France métropolitaine, plus que des extinctions, des disparitions d'espèces, ce qui est phénoménal, c'est la diminution des effectifs des espèces sauvages. On a le rapport planète vivante qui estime qu'en l'espace de... c'est depuis les années 70, donc en l'espace de... même fin 70, en l'espace de 40-50 ans, 60% des vertébrés sauvages ont disparu. Ce n'est pas juste les espèces, c'est vraiment les effectifs, on a de moins en moins de vivants sauvages. Et puis on a une dégradation des milieux qui est spectaculaire avec des conversions extrêmement brutales de la forêt tropicale, notamment pour produire de l'huile de palme en Asie du Sud-Est ou du soya transgénique et des élevages extensifs en Amazonie. Mais en France métropolitaine, en Europe également, on a une accélération accrue malgré les différentes mesures politiques qui doivent lutter contre l'artificialisation du sol, une dégradation accrue de l'état des milieux naturels et semi-naturels. Donc voilà un petit peu les trois facettes et je le pose comme une introduction parce que c'est vraiment cette toile de fond d'une crise et probablement d'une crise inédite dans l'histoire de la vie sur Terre qui motive mes réflexions et mon engagement. Alors cette période de crise, vous avez dû rencontrer ce terme qui s'est mainstreamé ces dernières années, on la qualifie, enfin on essaye de la désigner avec le terme d'anthropocène. Anthropocène ce serait quelque chose comme un nouvel âge de la Terre qui serait anthropo-humain, saine c'est nouveau, c'est donc le suffixe qu'on utilise en géologie pour désigner les différentes périodes de la Terre et on serait rentré dans une période caractérisée par l'influence globale des activités humaines sur tous les compartiments, on va dire, de la planète, qu'il s'agisse des océans, de la biosphère, de l'atmosphère, de la géosphère elle-même. Et donc une sorte de suroccupation du monde, de l'empreinte humaine est devenue totalement omniprésente. Et il y a une notion, bon les calculs valent ce qui valent, mais une notion que je trouve assez intéressante qui est celle de technosphère. Là on a ces différentes couches de la Terre, la géosphère, la biosphère, l'atmosphère et puis on aurait la technosphère qui serait la somme de tous les artefacts, de tout ce qu'a produit l'humanité. Et cette technosphère, on estime qu'elle pèserait aujourd'hui 30 000 milliards de tonnes. Si on mettait dans une balance tout ce que les êtres humains ont produit sur la planète, on aurait un total de 30 000 milliards de tonnes, ce qui est quand même égal à 7,5 fois le poids total de la biosphère. Donc on a surchargé, suraccaparé la planète de nos artefacts. Je me permets de le mentionner parce que cette idée-là devrait peut-être nous inciter à réfléchir quand on veut produire de nouveaux objets. Voilà un petit peu, on va dire, la toile de fond, cette anthropocène, cette surprésence humaine. Et donc c'est pour ça que je me suis intéressée si les humains sont si présents, si les activités humaines influencent tous les compartiments de la planète. Que reste-t-il du sauvage ? Que reste-t-il de la nature ? Quel sens y a-t-il même à penser qu'une partie du monde nous échappe ? Alors pour essayer de pister, dirait Baptiste, ce qui nous échappe, ce qui échappe à l'influence humaine dans le monde, j'ai d'abord fait un petit travail sur la notion de nature, un concept qui a une histoire immense, qui est presque aussi vieux que la philosophie, en tout cas que les traces que l'on en a, et qui prend différentes définitions et la diversité de ces définitions, cette polysémie du terme, produit de nombreux malentendus, de nombreuses incompréhensions. Et c'est pour ça que je prends le soin dans le bouquin de distinguer, on va dire, trois grandes définitions, trois grandes acceptions du terme de nature. La nature totalité, c'est le cosmos, cette nature finalement qui englobe tout. La nature normalité, quand on dit une chose est naturelle, c'est une chose qui fonctionne bien, qui se produit comme elle devrait se produire. Et puis, troisième sens, plus récent, mais qui parcourt quand même, on va dire, toute la pensée, la philosophie depuis, on va dire, le judéo-christianisme. La nature altéritée, la nature qui serait définie finalement en creux comme ce qui ne relève pas des humains, ce qui ne relève pas de l'intentionnalité humaine. Et j'ai donc défini cette nature comme cette nature altéritée, comme cette part du monde que nous n'avons pas créée. Donc l'antonyme de cette nature altéritée serait soit l'artifice, soit la culture, soit le monde domestiqué, etc. Et mon projet dans ce concept de nature altéritée, donc dans cette part sauvage du monde, c'est d'essayer de raviver, de revivifier des attributs de ce monde qui nous échappe et qui me semble extrêmement important, important de reconnaître, reconnaître au sens être capable de les voir, mais aussi reconnaître au sens être capable de les valoriser, dans trois caractères, trois propriétés. D'abord, dans son extériorité, la nature se déploie de façon pleine et entière, hors de notre intentionnalité, justement lorsque nous ne sommes pas là pour la driver, la designer, la contraindre à nos besoins, à nos dessins. Et donc l'importance de préserver des espaces extérieurs à l'activité humaine, ça ne veut pas nécessairement dire des espaces privés d'humains, mais des espaces dans lesquels les sociétés humaines, en tout cas les sociétés modernes occidentales qui sont les nôtres, ne sont pas les premiers facteurs, les premiers moteurs de l'évolution des écosystèmes ou du comportement des animaux non humains. Donc cette altérité-là nous oblige, nous contraint à penser une forme d'autolimitation, une sorte de frontière entre des espaces où nous sommes chez nous, entre guillemets, on reviendra sur cette notion d'habiter plus tard, mais en tout cas des espaces qui sont dédiés à l'occupation humaine et la nécessité aujourd'hui de préserver de façon active, volontaire, politique, des espaces qui ne seraient pas les terrains de jeu des humains, mais qui seraient des espaces dans lesquels, si vous voulez, des espaces que nous n'occupons pas, que nous pouvons néanmoins visiter, traverser, mais comme le dirait le Wilderness Species Act, la loi américaine sur les parcs nationaux, des espaces où nous ne sommes que des visiteurs qui ne laissent pas de traces, des espaces dans lesquels nous sommes discrets. Cette nature altérité, cette part sauvage du monde, il me semble qu'il est important de réaliser à quel point elle est peuplée. Ce n'est pas comme on a mentionné un espace seulement privé, privé d'intentionnalité humaine, privé de construction humaine, c'est un espace qui est peuplé d'une multitude d'individus, d'une multitude de communautés, d'écosystèmes, pour lesquels, en tout cas pour ce qui est des vivants non-humains, pour lesquels il y a autant de monde pour, donc Vincent évoquait cette charge entre guillemets de Heidegger qui considère que seul l'humain fait monde, a un monde et que les animaux sont dénués de monde. Et en fait, de façon presque simultanée, on a des travaux, notamment ceux de Hescul, qui sont assez formidables, qui est un biologiste, mais qu'on rapprocherait aujourd'hui de l'éthologie, et qui essaye de montrer à quel point chaque animal, chaque conscience animale fait monde, produit un monde autour d'elle, un monde qui est tout aussi riche, tout aussi peuplé de sens qu'il peut l'être pour l'humain. Il prend par exemple un exemple, c'est un exemple qui traverse un petit peu la littérature en philosophie d'environnement de la TIC, et de dire finalement, une TIC, il y a un monde pour la TIC qui est tout aussi riche et tout aussi parfaitement complexe du point de vue de la TIC que le monde pour l'humain peut l'être pour l'humain. Donc cette idée que chaque entité, chaque conscience produit son monde et qu'on n'est pas du tout dans une privation de sens, dans une privation de signes même, mais plutôt dans une démultiplication de sens et de signes dans ces nombreux mondes pour. Et puis enfin, c'est une sorte d'extension de cette reconnaissance de l'altérité. Pensez qu'il y a dans ces espaces sauvages, dans ces espaces qui ne nous sont pas exclusivement dédiés, même principalement dédiés, autant de finalité, d'agentivité, c'est-à-dire qu'il y a des territoires, il y a des géopolitiques qui se jouent. Et il y a notamment une proposition dans le bouquin de Wilkin Nika et Souten Altsan qui s'appelle Zopolis, qui a été traduit en 2016, mais il est paru juste un an plus tôt, je crois. Cette proposition de souveraineté des animaux sauvages sur leur territoire, ils utilisent une analogie qui serait celle des relations internationales inter-humaines, disant finalement quand vous êtes un touriste et que vous vous rendez dans un pays qui n'est pas le vôtre, vous avez une sorte de discrétion, d'humilité qui s'impose parce qu'on peut, enfin si vous voulez, on peut se sentir intéressé, curieux, légitime, avoir envie d'avoir des interactions avec d'autres sociétés. Et ça me renvoie effectivement à utiliser beaucoup cette notion du sauvage et à m'intéresser à la façon dont il s'articule dans nos discours, dans nos rapports au monde. Juste pour conclure, parce que vous allez voir que ça tend un peu la berge pour la suite, cette part sauvage du monde, on peut donc dire que c'est tout ce qui dans le monde, et peut-être aussi, c'était un travail que je n'ai pas encore poussé davantage, mais j'aimerais le faire plus tard, en nous-mêmes, échappe à l'intentionnalité humaine. C'est ce qui se produit par soi, ce qui n'est produit ni par ni pour les humains rationnels et civilisés que nous sommes, ce qui a une forme de spontanéité, d'autonomie radicale. Alors comment est-ce que ce sauvage, cette notion du sauvage s'articule ? Et bien d'abord, il faut voir que, Vincent l'a rappelé en introduction, c'est un concept qui apparaît notamment dans la suite de la révolution scientifique et de ce qui fait notre modernité, de façon qui s'inscrit dans un schéma dualiste du monde. Alors il y a une autrice que j'aime beaucoup, Val Plumaud, qui parle de la logique du dualisme. On peut dire que le dualisme, c'est une sorte d'architecture, c'est une sorte d'axiomatique sur laquelle se construit toute la culture occidentale. Et c'est une axiomatique qui procède par deux mouvements, la séparation et la hiérarchie. Donc la logique du dualisme, ce n'est pas simplement d'identifier deux pôles par exemple dans un gradient, alors entre pensée et matière, culture et nature, c'est vraiment de séparer deux catégories de façon à instaurer une domination d'un terme sur l'autre. Et ça commence avec Descartes, effectivement, sur ce couple pensée-matière, où on sépare radicalement tout ce qui relève de la pensée et tout ce qui relève de la matière, mais au-delà de la seule séparation, le projet, on va dire, philosophique, c'est une domination absolue de ce qui relève de la pensée sur ce qui relève de la matière. Et de ce couple dual, vont découler un ensemble d'autres couples qui traversent finalement tous les schémas de domination les plus oppressifs qui caractérisent la société moderne occidentale, entre culture et nature, entre humains et non-humains, entre hommes et femmes, entre civilisés et sauvages, entre européens et autochtones. On a vraiment une architecture de la domination qui fonctionne sur ces couples du haut. Et un des grands travails, peut-être un des grands achievements, une des grandes réussites de la philosophie environnementale, ça a été de remettre en question, d'abord de visibiliser ces schémas de domination inscrits dans cette vision dualiste du monde, de les rendre visibles, et de les rendre visibles pour les critiquer et éventuellement les abolir, les critiquer radicalement. Et quelque part, j'assume une place un petit peu réactionnaire par rapport à ce que je considère comme une réussite de la philosophie environnementale, dans la mesure où, moi, ce qui m'a intéressée, plutôt que de flouter totalement les distinctions entre ces différentes catégories, et notamment la distinction centrale entre culture et nature, j'essaye de revisiter cette distinction, mais dans un monde qui ne soit pas un mode hiérarchique. Donc le projet n'est pas tant de s'affranchir définitivement de toute distinction entre ce qui relève de la nature et de la culture, des humains et des non-humains, du civilisé et du sauvage. Pour moi, le projet est de maintenir une distinction, mais une distinction qui soit fertile, une distinction qui permette la reconnaissance de l'altérité, plutôt que la domination. Mais c'est important, et je ne sais pas si j'aurai le temps de l'expliciter autant qu'il le faudrait, mais peut-être qu'on y reviendra dans les questions, c'est important de voir comment cette notion du sauvage est une notion qui s'inscrit initialement dans un projet qui coïncide avec un projet colonial, dans la distinction entre civilisé et sauvage, un projet colonial où le sauvage, c'est justement le non-civilisé, mais par extension, le non-humain, le non-légitime, l'être qui, rabattu ou relégué à une sorte d'état de nature jugé indésirable, jugé obscur, jugé dangereux, doit être civilisé. Donc on est vraiment dans la pensée, dans ce qui structure fondamentalement, ce n'est pas une anecdote dans la pensée occidentale, dans ce qui structure fondamentalement la pensée occidentale sur une exception de la notion de sauvage et une stigmatisation du sauvage comme ce qui doit être civilisé, ce qui doit rentrer dans le champ de la civilisation ou être anéanti. Donc pourquoi est-ce que j'ai intitulé cette section-là par le sauvage fantasmé ? Le titre est peut-être un petit peu exagéré ici, mais c'est pour dire que le sauvage est une notion qui se construit de façon avec des valences positives ou négatives, mais il faut bien l'inscrire dans l'histoire de sa construction. Comme souvent dans l'histoire de la pensée, on a des renversements de valeurs et ce sauvage qui, par la société moderne occidentale, par les Lumières aussi, dans une certaine mesure, a été considéré comme ce qui devait être soit civilisé, soit anéanti, eh bien on assiste en particulier à la fin du 18e, enfin fin du 19e, début du 20e siècle, à une revalorisation et une survalorisation de ce qui a échappé à la grande histoire de la conquête américaine et de l'industrialisation du monde, à travers notamment l'idée de wilderness, et sauvage sert en français bien souvent à traduire wilderness. Et ce fantasme de la wilderness est un fantasme issu, on va dire, du transcendantalisme américain qui projette dans les grandes forêts américaines, mais aussi dans les déserts, dans le front pionnier, dans ce qui échappe finalement au front pionnier de l'industrialisation et la mise au travail du monde, une vision finalement d'une sorte de pureté originelle du monde, de ce qui plus que tout mérite notre protection, notre attention parce que c'est, alors Mouhir dirait, une sorte de temple que la nature, enfin dans le temple de la nature dans lequel l'humain peut rentrer en communication directe avec Dieu, on a quelque chose comme ça tout à fait transcendantal où le sauvage, ces espaces sauvages sont considérés comme des espaces à vénérer quasiment, en tout cas à protéger à tout prix. Et il y a dans cette vision-là, il y a d'abord un malentendu historique et écologique majeur qui est le malentendu du génocide que constitue la conquête américaine, dans la mesure où ces forêts par exemple, alors là il y a des travaux, bon c'est beaucoup de travaux ces dix dernières années ont continué de montrer ça, mais Cronon a ouvert vraiment cette porte en montrant que finalement ce qui a été considéré comme des forêts sauvages, des milieux sauvages par des gens comme John Mouhir et puis les fondateurs du Sierra Club, avant lui, Thoreau et d'autres. Ce qui est considéré comme ce tout sauvage est en fait la repousse de la reprise de la forêt sur des écosystèmes qui ont été extrêmement, intensément, densément, peuplés, habités, cultivés, pâturés et qu'on a vraiment ce grand malentendu écologique d'une forêt vierge qui n'est pas vierge, qui est en fait la reprise de la forêt sur un véritable génocide, à savoir le massacre intentionnel et de façon évidente mais aussi non intentionnelle via la circulation des pathogènes, le massacre d'une civilisation entière, en fait de multiples civilisations qui ont de très longues dates habité, transformé ces paysages. Donc on a ce fantasme d'une wilderness qui finalement se construit sur un malentendu, un malentendu toxique puisque ce malentendu c'est le déni de l'impérialisme, du colonialisme et du génocide qui est l'acte de naissance de la société américaine. Et puis j'ai pas pu m'empêcher, même si ça me fait pas vraiment plaisir d'intégrer les couvertures de Valeurs Actuelles dans mes présentations PowerPoint, j'ai pas pu m'empêcher de souligner que dans les deux derniers mois on a deux couvertures de magazines qui font directement référence au sauvage et qui incarne totalement le contraste de ce terme comme quoi dans l'actualité la plus récente on trouve comme ça cette histoire très ambivalente du rapport au sauvage avec Society qui fait tout un dossier spécial sur la vie sauvage et bon je vous en vois il y a des trucs assez sympa d'ailleurs. Et puis Valeurs Actuelles, j'adore quoi, en sauvagement 60 jours dans la France des nouveaux barbares. Alors bon on pourrait faire une sorte de politico-sociologie sauvage justement en se demandant si le sauvage est de gauche ou de droite. En tout cas c'est sûr que l'appel à l'ordre, à la rationalité est probablement plus enclin à ne pas se trouver très à l'aise avec l'ensauvagement. Donc voilà maintenant du coup là j'ai parlé à peu près des choses que je connais maintenant je rentre dans la zone sombre où j'aurais sûrement plus à apprendre de vous qu'à vous apprendre. Mais d'abord le premier truc effectivement quand Vincent m'a proposé cette invitation c'est que design, vous connaissez la racine ça vient de dessin désigné, signalé ou dans le terme de design et notamment dans la façon dont on l'utilise encore en anglais il y a vraiment cette intentionnalité qui est très claire. Il s'agit de produire des plans qui vont nous permettre de réaliser des artefacts et donc comme j'ai défini la part sauvage du monde comme ce qui échappe à l'intentionnalité humaine on pourrait s'arrêter là en se disant finalement le design sauvage c'est un oxymorne, une contradiction dans les termes on ne peut pas intentionnellement produire ce qui échappe à notre intention et puis je m'arrête et puis on peut commencer à discuter je me suis dit que ce serait pas très satisfaisant ni pour moi ni pour vous du coup j'essaye d'aller un petit peu plus loin que sur cette contradiction apparente et de regarder d'abord comment est-ce que le thème du sauvage a pargi dans on va dire des productions alors après vous verrez entre design, architecture, urbanisme je pioche un petit peu et art dans divers modes de production ou en tout cas dans des productions qui sont considérées comme des productions intentionnelles la première chose que je voudrais dire maintenant peut-être que j'aurais dû le dire au début c'est que cette question, cette toile de fond de la crise écologique qui est la mienne et notamment de la crise de la biodiversité je pense qu'elle impacte tous les secteurs de l'agir humain en termes de, on va dire, impact écologique de nos productions, nos organisations, nos infrastructures et notamment la question de la réduction des émissions de CO2 la question de la réduction de la dépendance à des énergies fossiles ou à des matières non renouvelables, etc. c'est une question qui est fondamentale qui traverse complètement, enfin qui est un corrélaire de la crise écologique actuelle mais que dans le cadre de cette discussion je relègue à une question technique c'est-à-dire que c'est une question technique qui doit traverser le design comme elle doit traverser tous les secteurs d'activité et donc là je me concentre sur la question de la relation au vivant de la relation et de la reconnaissance du vivant sauvage du vivant non humain, non domestiqué on pourra après parler de l'impact écologique des productions mais voilà, j'ai décidé de me concentrer plutôt sur la façon dont notre relation au monde vivant non humain peut être interpellé, mobilisé dans le design alors le premier truc, c'est la beauté sauvage donc on a toute cette esthétique jungle alors je ne veux pas faire de leçons j'imagine qu'il doit y avoir des gens en ce moment qui travaillent sur la décolonisation du design parce que c'est vraiment un travail qui se produit dans tous les champs comment est-ce que cette esthétique du sauvage est aussi porteuse de codes coloniaux extrêmement forts sur lesquels peut-être il faut discuter, revenir, etc. en tout cas je le mentionne parce que ce n'est pas du tout anecdotique c'est-à-dire la façon dont finalement il y a une sorte de beauté de la nature et on le retrouve dans toute l'histoire de l'art il y a quelque chose que produit esthétiquement la nature qui force une forme d'émerveillement mais aussi maintenant il y a des psychologues de l'environnement qui vont parler du bien-être que produit le contact avec la nature, etc. et donc cette beauté de la nature est mobilisée peut être mobilisée c'est une des façons dont on peut intégrer finalement quelque chose comme le sauvage dans des productions, des artefacts notamment dans le design un autre élément qui me semble assez important c'est l'esprit cabane on pourrait faire un magazine qui s'appelle comme ça je ne sais pas s'il existe déjà c'est la façon dont ce qu'on considère comme la vie sauvage interpelle et jouit actuellement d'un regain d'intérêt presque d'une fascination et en effet c'est une forme inspirante de critique de la modernité et des structures capitalistes qui la sous-tendent qui revient à l'avant scène avec une valorisation de mode de vie jugée plus simple moins médiée par la technique moins dépendant des énergies fossiles énergies fossiles qui sont vraiment le substrat matériel de la société de consommation de masse qui s'est développée et qui empoisonne finalement notre terre et nos vies et cet esprit cabane il a des racines profondes alors on pourrait évoquer le mythe du bon sauvage dans l'histoire de la philosophie politique l'idée que la société corrompt une humanité qui serait à l'état originel ou pré-social foncièrement bonne c'est des choses qu'on retrouve aussi aujourd'hui dans l'anthropologie notamment dans l'anthropologie anarchique sur la façon dont finalement l'urbanité, l'état alien de façon fondamentale des êtres humains qui dans un état moins socialisé moins étatisé auraient une vie beaucoup plus libre joyeuse des loisirs plus importants etc c'est une expérience aussi qui est importante dans la philosophie de l'environnement avec l'expérience de Walden l'expérience par exemple de Thoreau qui à Walden va expérimenter cette vie en cabane une petite maisonnette pour se reconnecter dans une certaine mesure avec une histoire finalement une histoire longue une histoire évolutive qui est essentielle au plein épanouissement de notre humanité donc voilà ça je pense que c'est quelque chose qui est intéressant et qui nous renvoie au sauvage et notamment à quelque chose comme l'homme sauvage à savoir quels sont finalement ces modes de vie qui sont l'essentiel de l'histoire de l'humanité parce qu'en gros l'histoire de l'humanité là on est sur des centaines de milliers d'années la modernité occidentale c'est un clin d'oeil dans l'histoire de l'humanité et comment est-ce que des modes de vie beaucoup plus simples un usage d'outils beaucoup plus pas nécessairement rudimentaire mais en tout cas je vais garder le terme rudimentaire peut peut-être nous reconnecter physiquement psychologiquement et philosophiquement avec une part de nous-mêmes qui est inscrite dans notre longue histoire et qui est probablement porteuse de bien-être et surtout de liberté il y a vraiment cette question de l'aliénation à la technique comment est-ce que les objets nous aliènent et en diminuant la quantité et la complexité des objets qui nous entourent finalement on se réapproprie notre vie notre corps etc un autre élément qui doit être important qui peut-être partage un petit peu la question de l'enjeu technique c'est l'intelligence sauvage comment est-ce que le monde sauvage ou en tout cas la nature non designée non domestiquée peut nous apprendre et nous inspirer dans la conception des choses donc là j'imagine que vous avez peut-être des cours entiers dédiés à ça le biomimétisme comment est-ce qu'on fait alors le grand exemple c'est le zipper là où on utilise des zippers la fermeture éclair qui se base sur l'observation c'est une sorte de chardon de petits crochets sur les chardons qui s'emboîtent les uns dans les autres et puis on a toutes sortes de matériaux et d'innovations technologiques qui sont inspirées par notre observation attentive et bienveillante du monde sauvage et dernier élément accueillir le sauvage la façon dont notre production d'artefacts peut finalement se dériver de enfin on va dire s'écarter se détourner des soucis principaux qui étaient l'amélioration de notre confort de notre bien-être de notre productivité pour bénéficier à des vivants non-humains non-domestiqués comme la faune sauvage et on peut on peut évoquer toute une mode un attrait du ré-ensauvagement urbain la façon dont on peut aussi designer un monde qui ne soit pas juste qui ne répond pas juste aux intentions aux finalités aux intérêts humains mais designer un monde qui soit un monde accueillant utile entre guillemets à d'autres espèces et donc c'est un petit peu sur cette question là que je vais essayer de il me reste encore un tout petit peu de temps super je m'arrête là pour en discuter mais non l'objectif alors donc les trois premiers éléments voilà je les mentionne en passant on pourra en rediscuter mais c'est cet élément là qui me semble le plus intéressant de mon point de vue à analyser à réfléchir sur ce qui peut produire en termes de relations humain-nature puisque là effectivement si vous voulez on caractérise la société occidentale contemporaine comme une société fortement marquée par l'anthropocentrisme cette idée que finalement seuls les humains auraient une valeur en soi et que l'ensemble du monde qui nous entoure n'aurait de valeur qu'instrumentale n'aurait de valeur qu'à la mesure où ils sont des moyens pour des finalités proprement humaines c'est ce qu'on appelle l'anthropocentrisme qui découle directement des grands dualismes que j'ai mentionné tout à l'heure et donc la capacité qu'on a à investir de l'énergie du temps de la créativité à rendre un monde plus hospitalier plus habitable par des êtres sauvages pour moi signale quelque chose d'un d'un écart par rapport à cet anthropocentrisme dominant je le trouve donc intéressant et c'est donc sur cette perspective là que je que je vais poursuivre et conclure ma présentation d'abord en faisant un petit détour donc je l'ai évoqué tout à l'heure à propos du fantasme de la wilderness un petit détour par la notion d'habiter et le concept d'habitation alors j'ai appris tout récemment en lisant le livre de Malcolm Ferdinand une écologie décoloniale que cette notion d'habitation elle s'est fixée très tardivement en fait l'endroit où on habite ça a aussi été le logis la demeure et que la notion d'habitation se fixe avec l'exploitation coloniale notamment à la Guadeloupe autour de de ces concepts d'habitation qui ne sont pas la maison le toit sous lequel on dort mais qui sont beaucoup plus larges l'habitation c'est tout à la fois un lieu un lieu qui inclut les moyens de production les esclaves qui travaillent le logis du maître et l'écosystème qui l'entoure et l'habitation renvoie finalement à ce que Malcolm Ferdinand et d'autres avec lui essayent de redéfinir comme enfin comment dire dans cette notion d'habitation se loge une autre lecture de la crise environnementale contemporaine et la proposition une proposition qui est la sienne et plutôt que de parler d'anthropocène qui essentialise finalement sur l'espèce humaine anthropo ce serait l'humain dans son ensemble dans toute son histoire dans toutes ses modalités qui serait le facteur de crise de perturbation de l'ensemble des systèmes globaux lui propose la notion de plantationocène cette idée qu'en fait le régime éminemment problématique alors il y a eu avant des propositions de capitalocène britannocène coloniacène autant de propositions qui essayent de désessentialiser de montrer que le problème n'est pas tant l'humain lui-même que certains dispositifs certains arrangements historiques politiques et que en parlant de l'humain en général on passe à côté on oblitère la question éminemment politique des rapports de force des rapports de domination qui structure la crise dans laquelle nous sommes actuellement la proposition de Malcolm Ferdinand c'est celle de plantationocène en montrant comment la plantation englobe vraiment un régime un rapport au monde et au monde au sens large un rapport à l'esclave un rapport à l'autochtone un rapport à la nature qui est une mise au travail radicale de tout ce qui n'est pas le maître et une mise au travail totalement hors sol c'est à dire qu'on a que des gens hors sol finalement là où on avait des agricultures vivrières on abolit complètement les modes de vie traditionnels voire on tue les autochtones ou on les alien et on se retrouve comme ça avec un régime de production on met la terre et les humains au travail pour et en l'occurrence au travail pour le maître mais à travers le maître au travail pour la métropole au travail pour l'empire qui va dans le commerce du sucre du tabac asseoir sa domination donc cette habité colonial enfin cette façon d'associer directement la notion d'habitation à la notion d'occupation c'est à dire qu'on habite un lieu comme on occupe un territoire qu'on l'asservit à ses propres fins me semble assez intéressante d'où une désaffection et la proposition que j'ai faite ailleurs de déshabiter le monde plutôt qu'essayer de l'habiter autrement dans cette on va dire dans cet enthousiasme pour faire place à la nature on peut se demander dans quelle mesure finalement on ne ménage pas des petits interstices à une nature relique qui plus que d'en sauvager les villes revient à une forme de domestication du sauvage et donc la brièvement je voudrais évoquer deux écueils à mon avis très critiques très importants de cet engouement notamment cet engouement des urbains pour cohabiter avec le monde sauvage etc le premier écueil je ne sais pas si je l'ai bien nommé mais je l'appelle l'impasse anthropomorphe avec cette idée anthropomorphique qu'on projette notre propre forme nos propres besoins sur le monde naturel avec cette idée notamment dans des villes densément habitées comme densément bâties comme les villes européennes cette idée que en essayant de ménager des espaces pour la faune sauvage le risque existe que l'on filtre finalement les quelques espèces ce qui est déjà le cas des moineaux des pigeons qu'on filtre les quelques espèces extrêmement généralistes extrêmement opportunistes qui en gros sont sortes plutôt bien et qu'on se enfin comment dire qu'on se satisfasse finalement d'une nature qui est extrêmement dégradée on a des exemples de micro-évolution avec des papillons qui en l'espace de quelques générations ont réussi à devenir noirs entre guillemets enfin les phénotypes noirs ont pris le dessus sur les phénotypes blancs parce que dans des villes extrêmement polluées ils se dissimulaient mieux sur les troncs d'arbres alors ça c'est très vieux les troncs d'arbres pollués on a des criquets aussi à Londres qui se sont habitués qui mangent des mégots de cigarettes donc finalement on ménage une place à des espèces sauvages dans un monde qui est si intensément pollué peuplé dérangé qu'on produit une sorte de filtre à mon avis un filtre un petit peu tragique dans les vivants avec lesquels on cohabite et c'est ce qu'on voit quand on a des goélands sur des décharges on se retrouve avec une nature finalement qu'on pense sauvage mais qui n'est qu'une sorte d'extension de nos habitudes extrêmement délétères et polluantes de vivre au monde le deuxième élément il est un peu plus délicat je trouve un petit peu je le mets comme ça c'est la question de la concurrence déloyale en fait j'ai mis j'ai cette très belle ruche on a je pense vous avez même les plus jeunes d'entre vous ont dû voir augmenter la population d'abeilles domestiques dans Paris lors des 5 ou 10 dernières années on a un engouement pour les abeilles domestiques et pour les ruchers privés un engouement qui s'explique par la crise écologique la chute des pollinisateurs etc et là il y a des études qui sortent qui montrent à quel point la surabondance d'abeilles domestiques dans Paris fait concurrence et impact la présence de pollinisateurs sauvages il y a plein de pollinisateurs sauvages et comment finalement ces régimes alors avant ça il y avait le char par exemple la mortalité des oiseaux sauvages liés au char mais à partir du moment où on aménage de on produit des aménagements pour le confort des êtres sauvages on crée des biais de sélection qui font que les espèces qui bénéficient de nos aménagements vont avoir alors soit un accès permanent annuel à des sources de nourriture soit un accès illimité à des lieux pour nicher etc et donc c'est pas pour dire que le monde sauvage est fait d'harmonie d'équilibre etc mais de fait on débalance entre guillemets des relations pro-prédateurs par exemple ou des relations on appelle ça densité et dépendance la plupart des populations naturelles sont auto-contrôlées c'est à dire quand il commence à y avoir trop d'individus soit il n'y a plus assez de nourriture et donc on a de la mortalité soit les individus sont suffisamment abondants pour que les prédateurs les retrouvent très facilement et donc on a plus de prédation donc on a plein de facteurs comme ça qui permettent une auto-limitation des populations à l'état naturel et les aménagements qu'on produit peuvent servir finalement de enfin peuvent biaiser voire annuler ces phénomènes d'auto-limitation donc un souci me semble important à avoir là-dessus et du coup plus que de ménager finalement une place pour le chardonneray ou la mésange dans son jardin comme une sorte d'item décoratif qu'on voudrait avoir toute l'année facilement visible essayer de se poser vraiment la question de la cohabitation ou la ruche pour avoir du miel enfin là j'ai fait des recherches j'avoue je les ai faites récemment sur les projets design il y a Philips qui propose une ruche d'appartement qui est moitié à l'intérieur moitié à l'extérieur il y a quasiment un robinet avec le miel qui coule au bas de la ruche quoi je l'ai mis le robinet ? non non j'ai pas raison je trouvais ça vraiment trop blog et donc du coup penser comme une guêpe alors j'ai volontairement parlé de la guêpe et pas de l'abeille parce qu'effectivement la guêpe ne fait que nous embêter a priori et c'est à dire vraiment penser du point de vue aussi de ce qui nous gêne de ce qui nous embête et ménager une place à l'autre pour l'autre et pas simplement un petit espace esthétique donc ça ça implique par exemple un travail assez serré avec des écologues des éthologues de voir comment est-ce que le type d'objet qu'on pourrait produire s'inscrive à la fois dans des dynamiques éthologiques donc sur le comportement des animaux quels sont leurs besoins réels est-ce qu'on fait parce que là c'est un projet comporté par une équipe un labo de design et IKEA c'est surtout beau quoi enfin c'est beau ou pas mais donc premièrement travailler avec l'éthologie avec l'écologie deuxièmement penser la mobilité et les frontières on y reviendra peut-être pendant les questions en fait on ne peut pas se croiser tout le temps il faut vraiment mailler le territoire d'une façon complètement nouvelle la question des déplacements en fait c'est la plus grande cause de mortalité des animaux sauvages c'est les collisions avec les automobiles est crucial et puis penser de nouvelles diplomaties c'est à dire qu'on n'accueille pas simplement nos amis on est capable aussi de produire des tensions de produire des dissensus entre espèces et de se doter d'outils qui nous permettent d'y répondre donc voilà et puis je vais finir sur les friches parce qu'évidemment c'était mon dada j'ai bouclé là-dessus bien souvent le mieux à faire c'est de rien faire et là encore on a des études scientifiques qui montrent que dans les friches totalement abandonnées qui tentent à disparaître y compris pour faire des écoquartiers des aménagements wildlife etc ces friches sont des réservoirs de biodiversité hallucinants où se passent d'un point de vue écologique des choses tout à fait surprenantes et tout à fait réjouissantes et c'est peut-être un petit peu troublant pour les futurs designers architectes aménageurs que vous pourriez être mais parfois le mieux à faire c'est de ne rien faire voilà j'étais un petit peu long merci pour votre part